Bonjour, je suis Isabelle Cotenceau, professionnelle petite enfance et spécialiste des signes pour les bébés. Aujourd'hui, je vais vous montrer des signes en lien avec le rituel du coucher. Que ce soit pour la sieste ou pour le coucher du soir, votre bébé a besoin de petits rituels pour s'abandonner au sommeil. Alors évidemment, on peut tout à fait commencer par proposer une petite histoire. Même à 6 mois, un bébé peut écouter une histoire et être passionné par ce que vous lui racontez et ça favorise l'endormissement. Vous pouvez aussi donc lui proposer quelques signes. Il y a le signe dormir, dormir, qui se fait avec le pouce ouvert et on va ici venir le long du visage et incliner un petit peu la tête. Tu viens ? C'est l'heure d'aller dormir ? Bon, ça y est, il est parti à l'autre bout de la pièce. Il n'a pas envie d'aller dormir. Vous pouvez alors lui proposer son doudou. Mais tiens, où est ton doudou ? Viens, on va le chercher ensemble. Chercher un doudou, c'est un bon rituel. Pour peu qu'on le trouve, bien sûr. Donc, pour faire le signe doudou, on a la clé et on va tapoter deux fois sur la bouche. Doudou. Pensez bien à oraliser parce que votre bébé a besoin d'entendre les mots aussi. Peut-être a-t-il une tétine. Donc, tétine se fait avec la petite pince et on va venir ici tapoter deux fois tétine sur la bouche. Tétine. Un signe qui vraiment rassure parce que l'enfant n'aime pas toujours les séparations. On peut lui signer à tout à l'heure au moment de la sieste ou même le soir. À tout à l'heure. Donc, c'est un signe qui se fait avec l'index plié et on va venir tapoter deux fois sur le menton. À tout à l'heure. Repose-toi bien. Et puis, le soir, même l'après-midi, j'ai envie de vous dire, on peut aussi signer. Je t'aime parce que ça, ça nous fait du bien et à lui aussi. Je t'aime. Donc, c'est la main toute plate et on va offrir son cœur au bébé. Je t'aime. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres signes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501